Il a marqué les deux derniers buts du Paris Saint-Germain pour la qualification pratiquée énorme il y avait Kylian Mbappé déjà à l'époque et donc c'est vrai que du PSG c'était face à Lévi-en-Colomb Gaillard ça remonte à l'instant c'est parti pour ce premier match de l'année 2022 pour Kylian Mbappé. Elle tient bien c'est une belle pelouse donc je pense que ce sera pas un problème contre ce soir. C'est parti de Mendes le portugais Michu le petit geste de Kylian Mbappé Herrera heureusement il y avait déjà parce qu'il y aurait plus avantage pour le portier de Vannes c'est parti pour Kylian Mbappé ça a été justement dévié par le mur on réclamait une main Kipembe Kipembe qui s'est essayé de faire des séances supplémentaires qui quand ils rentraient de de Vannes à l'heure du dernier euro on l'a vu parfois à l'Axelles League aller faire des un bon Michu bien fait entre les lignes le petit relais de Kylian Mbappé de près pour les joueurs. Oh c'est passé ça ne manque pas de pénalty estime monsieur Stina il y avait ce contrôle orienté de Kylian Mbappé. Il se demande comment il s'est retrouvé. On connaît la difficulté de jouer face à Paris Saint-Germain c'est sûr que vous avez moins la possession vous souffrez énormément vous devez faire des courses différentes il se le suit mais par contre la vitesse de Kylian Mbappé avec Nuno Mendes la vitesse de Kylian Mbappé face à Lucas Dori Herrera. Et Daiba et Daiba qui sont où l'attention ils ont joué. Rappel pour pouvoir recevoir le ballon tranquillement il y avait change à faire. Il va le suivre là le numéro 11-20 la faute sur Kylian Mbappé. Tout en contrôle mais au départ c'est ce ballon perdu par les parisiens perdu par les parisiens avec Colin Daiba qui n'a pas attaqué de moins en moins sifflé. Ca part de Michu avec ce petit relais de Kylian Mbappé qui attend de nouveaux frissons en jeu de position de hors-jeu de Kylian Mbappé. Simon Sancor, Kylian Mbappé difficile face à quatre adversaires. Là on voit Kylian dans la surface de réparation et un mur, un mur et ça crée une occasion pour les parisiens. J'ai toujours bien fait de la part de Kylian Mbappé qui a levé la tête, qui a vu Simmonds, qui a vu Van der Oum, la frappe de Kylian Mbappé. Trop pour le verre. Berratti, ça arrive, ça aboutit, ça aboutit. On pensait que ce n'est pas, ça n'est pas abouti. Il y a un chemin en fait, il l'a vu ce chemin. Il était lui qui l'a vu. Il n'en a pas vu. Bonne défense de Levante. Le Mendes encore solide. Il y a beaucoup de fautes aussi qui sont faites sur lui. Là, il n'a pas été sifflé. On parlait de cette réussite en Coupe de France pour les parisiens. Qui prennent le couloir. Avec un côté du côté Van der Oum, là on revoit ce ballon et cette sortie magnifique. Attention de ne pas perdre le ballon. Controle délicat pour Kylian Mbappé. Et le passe pour Kylian Mbappé en position avec ce dribble. On revoit le slalom de la part de Kylian Mbappé. Maman Seybu. Attention, ce ballon perdu. Kylian Mbappé, la frappe pied gauche, elle n'est pas cadré. Ce ballon perdu par Léo Yoube. Allons pour Kylian Mbappé pour le sous-dent. Alors là, ça fait trois fois qu'il n'a pas entendu. Et peut-être que Mjostina va sévir. Mjostina qui dit, c'est moi qui décide. Parce que Levante le presse justement. Il tune de Kylian Mbappé, Verratti. Les bonnes, les bonnes. Les bonnes, les bonnes. Les bonnes, les bonnes. Les bonnes, les bonnes, les bonnes. Kylian Mbappé. 2-0. 2-0. Et oui, ça va tellement vite. C'est parti d'une relance de Gianluigi Donnarumma. Troisième but cette saison en Coupe de France pour Kylian Mbappé. 2-0 pour Paris. Annoncer ce joueur qui est tout le temps décisif dans les matchs de Coupe de France. On rappelle que l'année dernière, il a marqué 7 buts en Coupe de France. Là, il est à son troisième. C'est Vasnel Kimpembe qui envoie ce ballon en profondeur. Mal jugé par les défenseurs. Jordan Henry à la place de Kouassi. Au préalable, Kylian Mbappé pour décalage avec, justement, celui qui est offensif ce soir, c'est Nuno Mendes. Un ballon gagné par les parisiens. Grand mer à venir. Gagné par Kylian Mbappé. Deuxième buteur parisien ce soir. C'est le festival de Marco Verratti. Avec ce ballon donné par Simon. Oh ! Extraordinaire ! Verratti, Simon, Mbappé, encore un doublé. 3-0 pour Paris. Là, Verratti, au milieu, qui récupère ce ballon. Toute la rabine applaudie. Toute la rabine applaudie. Il fait deux gestes exceptionnels derrière le ballon dans l'espace pour Kylian. Et Kylian qui connaît son potentiel. C'est trouver le cadre. D'abord, c'est la première intervention de Verratti. Qui lutte, qui lutte, qui ne... Kylian qui s'est un petit peu... J'appuie. C'était juste pour faire son match. Ce soir, Kylian Mbappé. C'est pas non qui a été... Dézoné, qui a dézoné. On retrouve Kylian Mbappé avec... C'est un bon ballon ! Et... Ça fait triplé. Pas de position de hors-jeu. 3... 3 buts pour Kylian Mbappé. Le triplé. 4 à 0. C'est magnifiquement bien joué. Et puis, Dina Mbappé qui vient régaler Kylian Mbappé. Il va le saluer, il va le remercier. Parce que c'est 1-2 dans la surface de réparation. Ça a l'air simple, mais regardez, c'est Kylian qui vient de l'extérieur. On l'avait vu. Derrière, il vient et provoque. C'est limite la position de hors-jeu. Et derrière... Est-ce qu'il allait gratter ce ballon avec l'esco ? Kylian Mbappé qui a vu sur sa gauche le centre. Bon retour. Très très bon retour. Kylian Mbappé en première période. Le triplé de cet homme. Kylian. Vous restez avec nous ici au Stade de l'Arabie. Une soirée de Coupe démarre dans quelques secondes. Avec toutes les réactions bien sûr. Mauricio Pochettino sera à notre micro. On remontrera bien sûr toutes les images de cette rencontre et de ce succès parisien. Ne bougez pas. On se retrouve dans quelques secondes. à la fin du champ de la France. Avec la réception de D'Omne Mbappé. C'est là-dessus. Je ne remontre pas les réponses du champ de la France. Madame Léon Mbappé. J'apporte pas. C'est Jean-Pierre Broca. Merci à tous pour votre présence de son Heart. Ils ont débordé encore une fois. C'est dingue, c'est dingue.